Comme je l'ai dit, j'ai été choisi, mais le choix n'était pas dur parce que tout le monde voulait. Donc, quand on voulait être candidat, on était huit dans la coalition. Quand on est en partie, on est en place pure, On a demandé de se parler. On a demandé de se parler. On a dit qu'on a un consensus. On a dit qu'on a un consensus. Mais, personne ne veut que ça. On a demandé de se parler. Quand on a fait un dossier, Quelle est ce que tu représentes? Maintenant, on a dit qu'on a fait une conférence des leaders et qu'on a fait une commission d'arbitration. On a fait une erreur en ce moment. Je suis un homme connu, mais j'ai commencé à être poli depuis 2005. Maintenant, ils préfèrent aller dans les médias, il y a une légitimité médiatique. Comme le Sénégal dit, je suis un chercheur, je suis un chercheur. Je suis un chercheur, je suis un chercheur, je suis un chercheur, je suis un chercheur, je suis un chercheur. Donc, en 2005, on a commencé de poli. Vous connaissez bien l'espace politique Sénégal. Tous les acteurs, la plupart d'entre eux, ont travaillé en politique. Donc, je suis un parcours politique, académique et ce que je représente ou bien ce que je représente dans la coalition. Quand ils ont travaillé, ils n'ont pas travaillé. Naturellement, c'est une politique. Donc, quand ils ont travaillé, certains ont préféré quitter la coalition. Le candidat de Pencho, c'est le point focal de Yéwi. Le point focal de Yéwi. Le point focal de Yéwi. Aïtiès-Ouest. Quand ils ont travaillé en coalition de Aïtiès-Ouest, ils ont travaillé en coalition. Ils ont travaillé en coalition. C'est Moussa Tine. Non. Moussa Tine, il est candidat à la ville. Il était candidat à la ville. D'accord, à la ville. Et son parti, c'est Pencho. D'accord. Quand ils ont travaillé, le directeur à la ville, il a quitté. D'accord. A qui, je ne sais pas, je l'ai représenté. Il s'appelle Marawad. D'accord. Donc, je l'ai représenté de Pencho dans la coalition Aïtiès-Ouest. C'est le point focal. Donc, quand ils ont travaillé, ils ont quitté. Ils ont préféré quitter. Ils ont fait une liste. de la liste. Mon petit papa, il est candidat. Au même titre que moi, pour poste 2. Mais sur la liste, il devient du jour. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comme ils ont pu gagner, ils ont fait une liste proportionnelle. Il y a deux listes. Il y a une liste majoritaire et une liste proportionnelle. La liste majoritaire est Raogad. Pour gagner, tout le monde est conseil. Mais si vous avez perdu, tout le monde est conseil. Oui. Mais dans la liste proportionnelle, c'est au pro-rota ce nombre de voix qu'il a fait. Il est conseil. Il est conseil. Comme à l'Assemblée. Oui. Les gens, voulant être coup de coup de conseil, et qu'ils peuvent gagner, mes concurrents, les 8000, les candidats, ils vont aller dans la liste proportionnelle. C'est-à-dire que j'ai mis ma liste majoritaire. Parfois, les gens, les gens, les leaders, ils vont aller dans la liste proportionnelle, ils vont aller dans la liste majoritaire. D'accord. Parce que la liste proportionnelle, il est en train de prendre. Il y a des leaders, qui ont à l'Assemblée, qui vont aller dans la liste proportionnelle. Ils vont aller dans la liste proportionnelle. Ils vont aller dans la liste proportionnelle, en faisant un second couteau et s'occuper la liste majoritaire. Il y a tous les conseils. Il est conseil. C'est ce qu'il a. Un moment donné, on va aller dans la liste proportionnelle, comme j'ai dit. dans la coalition on s'est parlé pour repartir dans la répartition le premier adjoint nous avons donné le post-adjoint il est secrétaire général le post-adjoint nous avons dit dans la coalition nous avons dit encore une fois nous avons proposé parce qu'il faut le conseil municipal il est voté parce qu'il est conseillé ils sont les conseillers le maire ils sont les conseillers direct le bureau j'ai sept adjoints ils ont eu une installation ils ont un seul qui est les conseillers ils sont les conseillers comme on est majoritaire dans la coalition naturellement c'est comme une lettre à la poste donc on est qui est le pied qui est le deux sept adjoints je rappelle quand ils ont fait le liste aussi parce qu'ils sont les majoritaires du conseil donc parce qu'ils ont fait un conseil ce sont 14 ils ont fait 6 les FDS ils ont fait 8 ils ont fait composé la coalition ils ont fait un peu d'or tu comprends ? d'accord donc quand ils ont fait la étape ils ont fait notre bureau etc aussi dans le souci de voilà les gens mon premier adjoint je l'ai fait officier d'état civil officier d'état civil dans le centre principal toujours dans l'esprit dont ils peuvent nous enligner comme esprit coalition mais dans le domaine dans la biérisation ce qui est nous avons fait nous avons fait la biérisation nous avons fait la biérisation nous avons fait la biérisation nous avons fait la difficulté pour tenir et les gens pour gagner comme je l'ai dit même dans la biérisation de la campagne du sabotage je l'ai dit c'est ce que je l'ai dit c'est ce que je l'ai dit je l'ai dit c'est le candidat du PASTEF je l'ai dit mon premier adjoint mais aussi je l'ai dit 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 c'est mon directeur de campagne dans la campagne il y a eu beaucoup de sabotage donc je l'ai dit de face ce qui a gagné peut-être mais il y a eu des difficultés dans la gestion je l'ai fait d'accord j'ai voulu faire table rase de ça bon j'ai fait prévaloir l'esprit de coalition comme nous tous nous avons pour la coalition qui est une qui est une qui est une n'est-ce pas mais quand nous nous sommes dans la gestion et qui est une nous avons fait d'accord je l'ai dit je l'ai dit mais je l'ai dit on va exemple très rapidement je suis maire nouvellement élu je suis maire avec un virger parce que en 2022 ils ont fallu janvier c'est que l'équipe nous a remplacé il n'y a pas de budget parce que le budget c'est décembre donc nous voulons continuer nous voulons nous voulons nous voulons le budget c'est qu'ils voulons au niveau national donc nous voulons avec un débat d'orientation budgétaire vous savez l'Assemblée a rejeté parce que le premier ministre a abandonné l'Assemblée nationale d'accord vous savez qu'il a retardé le budget Sénégal moi j'ai vécu pire que ça cinq fois à cinq reprises dans ma commune et nous avons fait un peu de vote parce qu'il n'y a pas avec le budget et je voulons je voulons pour prendre en charge mes préoccupations vous savez c'est qu'il n'y a pas ma campagne parce que je n'y a pas mon programme et j'ai dit c'est qu'il y a un cadre de vie c'est qu'il n'y a pas de vie je voulons je voulons faire un virement de crédit pour prendre en charge préoccupation éclairage public parce que tout le monde éclairage éclairage la population c'est qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas comploté avec les adversaires et les réunis et les appels vous savez qu'on a installé notre maire et l'adjoint ils ont dit la presse et ils ont boycotté la séance les réunis et les appels avant de voter au bureau ils ont fait une déclaration de presse ils ne savent pas 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 ils ont installé quand ils ont voté les virements ils ont été ils ont fait pour faire les virements pour les appels donc le premier acte ils ont été posés de rupture et de trahison je n'ai pas de parler je n'ai pas dit sur le plan national je n'ai pas de parler il a dit à l'époque Birame Souley comme mon collègue il a dit à eux je n'ai pas dit donc on est dans l'arrière voilà ce que les gens de passé ont fait dans mon coalitions mes alliés ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont posé comme acte de rupture je n'ai pas de parler mais pire c'est mon premier budget 2023 c'est le maire qui prépare le budget je l'ai préparé avec mes services c'est moi je n'ai pas comploté avec cette fois-ci de façon plus large pour le budget tu imagines tes budgets mes populations sont là ce n'est pas pour le maire ce n'est pas pour le conseil municipal nous avons peut-être un avantage sur notre indemnité que nous faisons 1% ou 2% 99% 98% dans la population écoles postes de santé cadres de vie éclairage tout ce que nous n'avons pas nous ne voulons pas le budget 2023 c'est mon premier budget mais il y a deux voix de plus parce que c'est qu'il y a un peu de travail plus tard comme échoué dans la virement parce que la virement n'est pas la virement qui s'est affronté et qu'il y a une revanche mais moi quand j'ai dit à Birame on va tourner cette page bon il n'y a pas de quoi il préparait pire que ça il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas une stratégie pour faire l'affaire il n'y a pas imaginez que le budget est en 2023 c'est le premier budget en tant que maire qui vient d'être élu nouvellement et le budget est en tant que nous sommes alliés nous le bloquons nous bloquons nous bloquons le conseil municipal ou bloquons le budget c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé il faut que je prenne ma responsabilité parce qu'il n'y a pas de la faille donc ils sont pas prêts à travailler avec moi ils feront tout pour faire barrage pour me bloquer pour m'empêcher de travailler c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est un hasard c'est le bureau qui nous défend il y a une conseillère municipale qui est dans la mairie qui représente les organisations féministes et l'Observatoire pour la parité nous avons été pour attaquer le bureau parce que le premier argent est le premier et d'après ils sont les membres qui sont les membres quand ils l'attaquent en première instance ils ont appelé 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 la décision de justice mais politiquement aussi je vais proposer d'autres argent au conseil municipal si nous sommes d'accord et si nous sommes votés nous sommes tous les conseils et cette fois-ci regarde tous mes coalitions parce que pour moi à Thies Ouest après deux actes de sabotage ils ont appelé la coalition n'est pas la coalition n'existait plus à Thies Ouest et c'est ce que j'ai déclaré pour moi en tout cas Thies Ouest parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas d'alliés vous continuez d'accéder à ces bureaux d'accord tu comprends ? maintenant tu n'as pas raté le bureau mais il n'y a pas raté maintenant ils m'ont proposé comme adjoint le conseil municipal votez-vous ? parce que le conseil municipal est un homme ils ont dit qu'il n'y a pas de conséter que le maire ne peut pas le lien avec eux il y a blocage quelque part tu comprends ? quand ils changent le bureau ils ne sont que tous le conseil dans l'accusation de gestion de presse le maire il a fait des détournements il a fait des surfacturations il a fait des marchés il a fait des marchés pour faire simple je suis juriste et puis j'ai eu un agenda je ne peux pas que les tantes ils ont dit qu'il n'y a pas ce que je n'ai pas je n'ai pas une conférence de presse sur le conférence de presse je fais mon point de presse c'est quoi ? c'est quoi ? je porte plainte parce que ce n'est pas de m'aider de m'aider c'est quoi ? 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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